Alors le thème de ce jour, le suivant, dynamique des équipes. C'est un thème qui est très important parce que souvent les entrepreneurs occultent l'aspect ressources humaines au niveau de leur management, alors que la plupart des défaillances les plus importantes constatées lorsqu'on évalue des entreprises qui ont des difficultés sont liées à la mauvaise gestion ou alors à une gestion inefficace des ressources humaines qui sont généralement constituées en équipes au sein des entreprises. Alors c'est cet aspect là que nous allons aujourd'hui développer. Je l'ai fait de façon très succincte, nous sommes en fin d'année, on a beaucoup de préoccupations donc je n'ai pas sous-chargé la formation, elle sera très aérée et très bref je suppose. Alors il s'agira pour moi de vous présenter aujourd'hui la dynamique des équipes. j'essaie de me débarrasser de la barre de… je n'y arrive pas… alors attendez… Pourtant on voit bien votre écran, il n'y a pas de… bon moi j'ai une barre ici donc ok. Donc autant pour moi. Alors je l'ai fait de façon assez simple. Alors pensons à 10 personnes qui sont dans un bus. Alors c'est un exemple qui est commun à tous, on a tous une fois au mois de notre vie, pris un bus. Alors on se rend compte que tous sont au même endroit, ils sont dans le bus. Et tous vont dans la même direction puisque le bus a une destination. Et ils vont au même moment, ils vont à la même vitesse, sous la direction d'un même conducteur. Alors la question que j'aimerais vous poser d'emblée, c'est est-ce que ces personnes dans ce bus-là forment une équipe ? Voilà. Alors, on voit de plus près les caractéristiques de ce groupe de personnes dans ce bus. Alors on se rend compte qu'en réalité, les 10 personnes qui sont dans ce bus sont des individus distincts, chacun a sa personnalité. ils ont tous des objectifs différents. Certains s'en vont à l'hôpital, d'autres s'en vont au travail, d'autres encore vont à l'école, d'autres sont simplement en train de se balader, ainsi de suite. Et à bien nous regarder, on se rend compte que chacun descend à sa destination. Si on prend un bus qui va, je dirais, du plateau à l'épougan, au fur et à mesure, on aura des gens qui vont monter à bord du bus, d'autres vont descendre. Et chose plus frappante, chacun essaie d'éviter le contact avec les autres, à moins qu'ils soient montés en tant qu'amis ensemble. Mais en général, lorsqu'on est dans le bus, vous avez un voisin qui est assis à côté de vous, vous évitez au maximum le contact, tant que faire ce peu. Alors, ces éléments nous font dire que ces personnes dans ce bus-là ne sont pas un groupe. Voilà. Pardon, elles ne sont pas une équipe, autant qu'elles ne sont pas une équipe, mais c'est plutôt un groupe. On a un groupe d'individus à bord d'un bus, certes qui va dans la même direction, mais ce n'est pas une équipe. C'est un groupe. Alors, je fais cette analogie pour que les gens se rendent compte du fait que lorsque vous devez piloter une entreprise, que vous avez des individus sous votre supervision, sachez distinguer le moment auquel vous avez affaire à un groupe ou alors affaire à une équipe. Parce que cela est fondamental dans la conduite de ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans la dynamique des groupes ? Parce qu'avant d'arriver à la dynamique des équipes, il faut déjà regarder de près la dynamique des groupes. Parce qu'il y a des caractéristiques, il y a des termes communes, c'est-à-dire plusieurs personnes en même endroit, on suppose que c'est déjà un groupe. Mais comment faire une équipe ? Alors, au sein d'un groupe, voilà la dynamique qui se joue au sein d'un groupe. Il y a des éléments qu'on a relévé. Par exemple, il y a la suspicion. Alors, moi, je suis arrêté dans le bus. Un jeune homme, très peu avenant, un peu sale, un peu, comme on dit vulgairement, il allait bien moucher. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un de très honnête, mais je ne le connais pas. Il a, auprès de moi, durant tout le trajet, j'aurais l'impression que cette personne, votre homme agressé, soit chéchée à me voler quelque chose de ma poche. Ce sont des idées déjà conçues. Donc, il y a la suspicion. Il y a aussi l'esprit de dominance. Certains, dans un groupe, cherchent, sans savoir ce que veut l'un ou l'autre, à dominer. Il y a aussi ce qu'on appelle la hâte d'accomplir. Bon, la hâte d'accomplir, ça ne s'inscrit plus dans le cas de l'exemple du bus. En entreprise, quand vous êtes dans un service, vous avez plusieurs agents. Et cette hâte d'accomplir, chacun veut essayer de montrer qu'il est le plus performant, qu'il a ceci, qu'il a cela. Il y va de sa propre science. C'est assurément qu'on parle de la hâte d'accomplir. Il y en a d'autres aussi qui flottent, qui n'ont pas une idée claire de ce qu'ils sont censés faire, de ce qu'ils doivent faire, où aller, comment réagir. Il y a un flottement. Il y en a aussi qui font preuve de réticence. Ils ne sont pas prêts à collaborer. Alors que vous les avez mis ensemble, vous les avez recrutés, pour qu'ils arrivent en tant qu'un objectif, mais en tant qu'une équipe. Donc, la conclusion, c'est qu'un groupe n'est pas une équipe. Si vous êtes à la tête de plusieurs personnes, vous pouvez soit avoir dirigé un groupe et non une équipe. Alors que l'entreprise a besoin plutôt que vous soyez à la tête d'une équipe et d'une équipe soudée. Vous pourrez atteindre les objectifs de l'entreprise. Alors, on va regarder maintenant le bus, le même bus sous un autre angle. Alors, pensons à une équipe de football dans un bus. Il y a des caractéristiques. Tous les joueurs montent et descendent du bus en même temps. Ils sont ouverts quelque part. C'est la Cannes. On a l'équipe nationale de tel pays. Ils sont ouverts dans un hôtel quelque part. Ils vont tous prendre le même bus. Et puis, ils vont aller, si c'est un MAAC, ils vont aller soit au MAAC, soit à l'entraînement. C'est bien sûr qu'ils vont tous monter dans le bus en même temps. Et ils montent dans le bus avec une mission précise. Si c'est un MAAC dont il s'agit, la mission, c'est de remporter à l'issue du MAAC, c'est de gagner le MAAC. Et ils ont des objectifs qui sont interdépendants, c'est-à-dire des objectifs qui sont liés les uns aux autres. J'explique un peu. Pour une équipe de foot, par exemple, on a un lié, lié droit et lié gauche. On a un centre. On a un gardien. Chacun est à sa place. Mais les objectifs qu'ils ont sont interdépendants. Le gardien est censé faire partie du ballon devant, remettre peut-être aux avant-centres, qui vont ensuite chercher des ouvertures et puis trouver, qu'on appelle ça, le buteur, le numéro 10, et puis pouvoir arriver à ton objectif. C'est tout un travail, c'est tout un travail d'orchestre qu'il faut mener pour arriver à ton objectif. Donc, ils ont des objectifs interdépendants. Et ils ont des responsabilités claires. Voilà. À vous dire que vous êtes à tel poste, voilà comment jouer votre partition, voilà avec qui vous devez interagir, voilà l'actitude que vous devez avoir, voilà l'objectif que vous êtes censé atteindre. Et voilà ce que vous encouragez. Si vous ne faites pas bien votre travail, par exemple, il y a aussi l'élément de sanction. Donc, des responsabilités claires. Ils ont des stratégies avec des plans d'urgence. Le match était censé être gagné après 90 minutes, mais on se rend compte qu'on s'avait prolongation. Il faut encore des plans d'urgence. Et ils se motivent, ils se soutiennent mutuellement tout au long du parcours. Sont-ils une équipe, ces footballeurs ? Oui, ils sont une équipe. Parce qu'après le match, une équipe de football dans un bus a deux comportements. Soit les joueurs célèbrent leur succès en cas de victoire, soit ils tirent des enseignements de leur défaite. Alors, ils forment une équipe. Cela nous amène justement à la dynamique d'équipe. On a vu tout à l'heure dans la dynamique de groupe, les fléchettes là allaient dans tous les sens. C'est vrai que chacun voulait aller dans la même direction, mais les fléchettes n'étaient pas alignées. Il y en a même qui allaient dans tous les sens, au niveau du flottement. Alors, dans la dynamique d'équipe, il y a des éléments bien précis qu'il faut relever. Dans une équipe, il faut œuvrer pour le même but. Dans une équipe, chacun assume sa responsabilité. Dans une équipe, il y a le respect mutuel. Dans une équipe, il y a l'engagement. Dans une équipe, il y a l'interdépendance. Dans une équipe, il y a la confiance. Et enfin, dans une équipe, il y a la communication. Si vous avez un groupe de personnes que vous devez piloter, qui ne présente pas tous ces particularités, c'est qu'il y a encore des réglages à faire. C'est que l'atteinte des objectifs va être souvent difficile. Donc, je répète, œuvrer pour le même but, avoir le sens de la responsabilité, avoir le respect mutuel les uns des autres, faire peur d'engagement, dépendre sans pouvoir compter les uns sur les autres, se faire confiance mutuellement. Et surtout, vous voyez que j'ai mis, c'est le socle communiqué. Et je veux insister sur la communication, qui est fondamental. Surtout lorsque vous menez des opérations. S'il y a un manque de communication, tout le chapitre va s'effondrer, comme un château des cartes. Communiquer correctement, communiquer au temps pour temps, communiquer sur ce qui fait avancer le groupe, ou disons l'équipe. Alors, pour établir ce que je viens de présenter, je vais prendre un exemple. Alors, l'exemple que je prends, c'est un exemple très particulier, parce qu'ici, il s'agit d'un pilote de chasse. Alors, je plante un peu le décor. Vous êtes tous censés savoir, le coût, par exemple, d'un avion de chasse, ça s'évalue à des centaines de milliers, disons des centaines de millions. Il y a des engins à un seul, un seul peut coûter un milliard de nos francs. Et lorsque vous avez un escadron de chasseurs, ils travaillent dans des conditions particulières. Pour ceux qui ne sont jamais montés à bord d'un avion de chasse, alors, sachez que le vrombissement simple de l'appareil lui-même, le moteur de l'appareil, fait qu'il y a une surdité ambiante. Vous n'entendez rien. Vous êtes dans l'habitacle, vous n'entendez rien. Vous ne pouvez interagir avec les autres qu'à travers un ensemble d'outils de communication. radio, radar, signes visuels, puisque à travers le vromb, vous pouvez voir votre coéquipier dans l'autre avion de chasse. Donc, il y a des signes particuliers que vous devez connaître. Et surtout, il y a ce qu'on appelle le délai temps, de 3 à 4 secondes, qui est mis entre un signal et sa perception. Et donc, ce sont des individus qui sont dans des conditions de travail très particulières, avec un niveau de risque le plus élevé possible. Et l'un bombardier peut détruire toute une ville avec un niveau de responsabilité très élevé. Alors, je préfère prendre cet exemple pour montrer à quel point le travail d'équipe est décisif pour l'atteinte de l'objectif dans une entreprise. Alors, j'ai pris le cas des équipages bombardiers américains de la seconde guerre mondiale. Alors, la mission officielle est simple. C'est bombarder un site spécifique. On dit, par exemple, l'ennemi a une base à tel endroit, on doit le condamner géographique, on devait bombarder. Ça, c'est la mission officielle. Mais il y a d'autres missions qui ne sont pas dites de façon officielle. C'est celle de survivre déjà. Puisque c'est des missions où l'incidence, le risque de mourir est très élevé. Alors, on se raconte que l'équipage moyen d'un bombardier est composé d'individus qui sont de différents niveaux d'études et qui viennent d'origines variées, diverses. Alors, le seul dénominateur commun entre les membres d'un escadron de bombardiers on relève simplement à ce moment-là, il n'y avait que l'âge et le sexe. Maintenant, il y a certainement peut-être dans les équipes des femmes. Mais au temps de la seconde guerre mondiale, il n'y avait que des hommes. Ils étaient très jeunes, de 17 à 20 ans. Vous imaginez un peu l'état d'esprit dans l'équipe, parce qu'il faut que cette personne-là soit conditionnée pour aller accomplir ce type de mission. Quelqu'un qui a trois ou quatre enfants à la maison ne peut pas aller dans ce type de mission. Voyez-vous. Alors, l'armée de l'air a reconnu le travail d'équipe comme étant le socle de la réussite des missions. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faisait ? Lorsque vous devez mettre une équipe sur des opérations sur le terrain pour aller bombarder ainsi de suite, il faut les préparer pendant une année. Pendant une année, ces jeunes-là, ils travaillent ensemble. Ils vivent ensemble. Ils nagent ensemble. Ils sortent ensemble. Tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Et vous allez savoir pourquoi. Alors, pourquoi est-ce que les formateurs les conditionnaient pendant plus d'une année ? C'était pour qu'ils arrivent à avoir une équipe soudée, homogène. Des jeunes qui se comprennent à demi-mot, qui se connaissent intimement, qui connaissent les réactions des uns des autres, la personnalité des uns des autres, les limites des autres, leurs forces, leurs capacités. Tous ces détails sont pris très au sérieux à cause de la nature de la mission qu'on leur confie. Le devenir de toute une nation en dépend. Et donc, pour que ces équipes réussissent leur mission, on disait que les équipages avaient besoin de quatre choses pour créer une équipe de travail réussie. D'abord, il y avait l'ambition. Comprendre l'ambition. Ensuite, le lien personnel entre les membres de cette équipe. Le temps, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour mettre en place une équipe. Une équipe ne se forme pas en un ou deux jours. Il faut du temps. Dans le cas d'ESPERS, on parle d'une année entière. Et surtout, il faut de la formation. Alors, on va maintenant aller de façon détaillée dans le déroulé technique de ce que je voulais présenter. J'ai fait une présentation à deux volets en vous mettant face à face la dynamique de groupe et la dynamique d'équipe. Maintenant, on est d'accord qu'un groupe n'est pas forcément une équipe. Oui, bien. Ensuite, je donne un exemple de niveau de criticité du travail qu'on confie à une équipe, quelle qu'elle soit, que ce soit des pilotes de chasse, que ce soit une équipe de travail sur un chantier, que ce soit une équipe médicale, que ce soit une équipe de juristes, peu importe, une équipe respecte une certaine dynamique. Alors, comment vous, en tant que chef d'entreprise, devez vous prendre pour pouvoir transformer le groupe que vous avez, que vous appelez tel ou tel service, en une véritable équipe performante? Donc, il s'agit de maîtriser, de comprendre, de connaître les étapes de développement d'une équipe. Quelles sont les étapes par lesquelles on passe pour transformer un groupe d'individus en une équipe performante? Donc, les quatre étapes qu'il faut comprendre dans la formation des groupes, dans le développement des groupes en équipe, sont d'abord la formation, la composition d'équipe. Si formation n'est pas une formation, je veux dire, telle que je la donne, c'est-à-dire c'est le regroupement, le fait de recruter des gens. Il faut former un groupe, il faut former une équipe. Vous avez été nommé, bon, je prends un exemple, Monsieur Patrick Hachy, dès qu'il est nommé Premier ministre, il doit former un gouvernement. L'équipe, et vous attendez, on parle de l'équipe gouvernementale. Et donc, il va prendre des individus qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas forcément les mêmes visions, qui n'ont pas les mêmes ambitions, ainsi de suite, qui n'ont pas le même background, qui n'ont pas la même technicité, mais il se doit de les prendre chacun selon sa compétence et d'en faire une équipe. Et que ce soit le Premier ministre, que ce soit le Président de la République, que ce soit un chef d'entreprise, que ce soit un entraîneur de football, vous devez connaître ces étapes pour pouvoir arriver à faire des personnes qui sont en votre charge des véritables équipes performantes. Donc, il y a la formation, le regroupement. En matière de football, on parle de regroupement. C'est-à-dire que le sélectionnaire national de la Côte d'Ivoire doit aller en campagne avec les éléphants. Donc, il va faire un regroupement. Il va appeler tous les internationaux, tous les stars nationales du foot. Il va les regrouper. Mais ce sont des gens, forcément, qui ne se connaissent pas vraiment bien. Et vous allez voir que très souvent, l'échec qu'on a subi en tant qu'équipe nationale vient du fait que l'entraîneur a été incapable, non pas de monter à ses joueurs-là des qualités techniques, mais il a été seulement capable d'en faire une équipe. Ils sont restés à l'étape de groupe. Et vous avez vu que dans la dynamique de groupe, avec des suspicions, avec des réticences, avec des flottements, eh bien, on ne peut pas atteindre l'objectif qu'on peut assigner à une équipe. Et donc, il y a le regroupement, la formation de l'équipe ou bien du service. Il y a cette étape-là. Ensuite, il y a l'étape de la confrontation. À l'intérieur de ce groupe-là. Après, il y a une phase qu'on appelle phase de normalisation, où les choses vont se régler. Et quand les choses se sont réglées, on passe maintenant à la phase d'exécution. Et après l'exécution, il faut ajourner. Alors, je vais détailler chacune de ces étapes. L'étape de la formation, qu'on appelle encore l'étape, disons, la période d'exploration. C'est la phase initiale du développement d'un groupe en équipe, de la transformation d'un groupe en une équipe. Quelles sont les caractéristiques qu'on a à cette phase-là ? Vous avez rencontré que, dès qu'on recouvre, vous avez recruté des personnes pour venir faire un travail. Ça peut être une équipe pour aller sur un chantier simplement. Ça peut être, par exemple, si vous êtes un chef de cuisine, bon, c'est le crew, le staff de cuisine, ainsi de suite. Ils ne se connaissent pas encore bien. Donc, vous allez remarquer que ces gens-là, ils sont un peu trop polis, ça se salue plus immense. À la limite, on se vouvoit. Et puis, bon, ils commencent à apprendre à se connaître. On essaie de voir, est-ce que celui-là, sa tête lui plaît ? Bon, on cause un peu, on rigole. Bon, à ce moment-là, on n'a pas de résultats tangibles, parce que les gens ne se connaissent pas encore vraiment. Il ne faut pas leur dire de vraiment aller vous sortir des résultats, parce que si vous êtes vous-même un manager qui connaît ces éléments-là, vous saurez que cette phase-là, il faut bien la gérer. Il faut que les gens passent de cette phase à une autre phase. Et à cette phase initiale-là, les membres de l'équipe sont plutôt réservés dans leurs interactions. On ne s'ouvre pas totalement à l'autre, parce qu'on ne sait pas qui est qui. On montre, comme on dit, la meilleure facette de notre personne. Alors que le mauvais côté, il est là, et il va réagir, il va ressortir. Il ne va pas tarder à ressortir, puisque dans l'évolution du développement d'une équipe, on a l'étape de cette formation, encore où il y a des questions qui sont soulevées pendant cette période. Pendant que les gens se saluent périment, ils s'observent, à l'intérieur de chaque mois de l'équipe, il y a des questions telles que celles-ci. Est-ce que je veux vraiment faire partie de cette équipe ? Je suis arrivé, je regarde les gens, ils me rendent compte qu'il y a des propos qu'on tient. J'ai l'impression que mon niveau est trop élevé pour eux. Est-ce que moi, est-ce que je suis tombé là où il fallait ? Est-ce que les gars là, ils sont là-hauté ? Moi, je vais perdre mon temps ici, ainsi de suite. Ou alors, on se dit, les gars là, ils sont forêts, est-ce que moi, j'ai ma place dans cette équipe-là ? Je vois les propos qu'on tient, les explications que les autres donnent, c'est très technique. Est-ce que je veux tenir ma place ? Ensuite, il y a des questions telles que, est-ce que notre chef-même, est-ce qu'il comprend ce qu'il faut faire ? Et puis, qui est le chef-même ? Qui est le leader ? Qui est censé, parmi nous, qui va, si on doit désigner quelqu'un vous diriger, ça va être qui ? Et cette question-là va nous emmener à la seconde étape, qui est celle de la confrontation. Parce que, tant ou tant, il y aura confrontation. Vous avez réuni des gens pour faire votre travail, sachez qu'après passer la phase de politesse, de salutation, il va y avoir une phase de confrontation. Il faut pouvoir connaître les signes, détecter les signes, et savoir que cette phase-là est passée. Pour accompagner le monde de l'équipe, le groupe a devenu une équipe. Alors, l'étape de confrontation est très caractéristique. On remarque qu'il y a des conflits qui commencent à naître. Pour un oui, pour un non, des gens de l'équipe, il y a des conflits. Et je fais toute l'analogie avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On les regroupe, après on entend, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, on entend, ah, tel ne parle pas tel autre. Tel en fait, c'est-ci. Il y a des indiscretions. Dans le vestiaire, il y a eu tel, après l'entraînement, il y a eu tel problème entre les liens gauches avec le... Ceux-là disent, moi, ce n'est pas ma place. Souvent même des confrontations avec même l'entraîneur. On lui reproche pourquoi il n'a pas sélectionné tel autre, pourquoi il n'a pas si. Et donc, il y a la lutte contre la différence. Il y a une compétition qui naît entre les équipiers. Et en ce moment, les relations deviennent tendues ou alors difficiles. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Quand on réunit des gens pour en faire un groupe, il faut qu'il y ait cette étape de confrontation. Et cette étape-là traite des questions de pouvoir, de leadership et de prise de décision. Parce que vous les avez réunis. Par exemple, vous êtes le DG. Vous avez un service commercial. Vous avez un service technique. Vous n'avez pas encore choisi un chef de service. Vous avez juste recruté des commerciaux, des techniciens. Bon, ils savent que quelqu'un parmi eux va être choisi. Et donc, chacun veut essayer de vous montrer à vous, le directeur, qu'il mérite d'être à la tête, ainsi de suite. Et donc, cette phase de confrontation, elle est utile. Elle est normale. Parce que s'il n'y a pas cette étape de confrontation, à un moment donné, ça va ressurgir plus tard, plus tard dans l'exécution. Et donc, il faut veiller à ce que le groupe que vous avez à charge passe par cette étape-là. Pour être sûr que vous êtes arrivé à une étape où vous avez véritablement une équipe sous la main. Les gens, ils ont appris à se confronter. Chacun, maintenant, comme on dit, va connaître sa place. Et c'est en ce moment que vous pouvez vraiment signer les vraies missions. Et donc, à l'étape de la confrontation, toujours, et je vous dis de regarder, les gens essaient de tirer sur la corde. Ici, on a même mis en exergue le fait même qu'il y avait des différends de sexe. La composante, Jean, va intervenir. Souvent, on se dit, mais les filles font quoi à nous ? Les filles disent, mais elles sont à bien des garçons. Ils sont trop nerveux. Ils font quoi ici ? Ils nous prennent dans le travail. Ils sont trop paresseux. Ainsi de suite. Ils se fâchent trop vite. Bon. Cette corde-là qui tire tous représente une dynamique invisible. Ça représente tout le tirelement qu'on peut avoir à cette étape de la confrontation. Alors, les questions soulevées à cette étape sont les suivantes. Il peut y en avoir bien d'autres. Qui est-ce que je soutiens ? Maintenant que nous sommes en confrontation les uns les autres pour se positionner. Il y a un positionnement. Qui est-ce que je soutiens ? Qui me soutiens ? Quelle influence ai-je ? Bon. On se pose ce type de questions. On peut se positionner. Oui, oui. Donc, une fois qu'on a passé cette étape, les gens, comme on dit, se connaissent maintenant en détail pour faire un peu de terre à terre. Chacun connaît sa place. Je pensais que lui, là, il ne valait rien. Mais suite à une confrontation, et ça, je vais vous le dire, il y a ce qu'on appelle un exercice. Je fais une digression, si vous me permettez. Il y a un exercice qu'on appelle le cross-function training. Je vais essayer de faire une traduction cohérente en français. C'est un peu comme un genre de formation en interne qui met en présence différents acteurs. Je donne un exemple très simple. Vous avez, par exemple, une grosse entreprise avec plusieurs directions. Et dès l'entame, une nouvelle entreprise qui vient de démarrer, qui vient de lancer ses activités, vous avez recruté du monde. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes à cette étape de confrontation qui peut être, qui peut durer, ça peut durer un an, deux ans. Quelqu'un n'intervenait pas, souvent ça peut durer. Donc, souvent, l'aide des moyens d'intervention, c'est de mettre en place un cross-function training. C'est-à-dire que vous allez demander à chaque service de venir exposer devant les autres services réunis leurs missions au sein de l'entreprise, les objectifs qui leur sont assignés, les moyens qu'ils ont à mettre en œuvre pour leurs objectifs et surtout comment ils comptent interagir les uns et les autres au sein de leur équipe propre et puis avec les autres équipes pour pouvoir réaliser le travail. Et chaque fois qu'on a fait cet exercice, on a fait tellement de réglages parce que, vous voyez, un informaticien pense, parce qu'il est un développeur informaticien, il va penser qu'il est plus intelligent que le commercial. Le commercial va penser qu'il est plus utile que le commercial, c'est lui qui va chercher les marchés. Le compteur va dire non, sans lui, on ne peut pas faire la paie, sans lui, on ne peut pas faire les plans financiers. Donc, lui, il est le plus important d'entreprise alors que tout le monde a sa place. Et quand vous remarquez que la période de confrontation est en train de durer, je vous exhorte à faire ce qu'on appelle le cross-function training pour pouvoir passer de l'étape de confrontation à celle de normalisation. Alors, j'ai fait ma digression pour revenir à cet état de la normalisation qui présente les caractéristiques suivantes. À cet état de normalisation, on apprécie les différences des uns des autres parce que maintenant, on connaît la capacité de l'autre. On connaît sa propre capacité, mais on connaît celle des autres. Donc, en clair, on connaît sa place, on connaît la place aussi des autres. À cet état de normalisation, on a résolu le conflit. Parce que si vous n'avez pas résolu le conflit, ne pensez pas que vous êtes à l'état de normalisation. Les gens font semblant de s'entendre et ils ne s'entendent pas encore. Vous avez sous la main des petites bombes là qui ne vont pas vous exposer au visage. Et à cet état de normalisation, les gens se concentrent plutôt sur le travail, sur les tâches à faire que sur le positionnement. Est-ce que je vais le chef de service ? Est-ce que je vais me supérer d'un tel ? Est-ce que je vais avoir tel salaire ? Non, non. On a fini avec ça à l'étape de confrontation. À l'étape de la normalisation, on a mis en œuvre un certain nombre d'actions pour faire en sorte que les gens maintenant sont concentrés sur le travail. Et en ce moment-là, les équipes se soudent. Les amitiés se louent. Les règles, les valeurs, les comportements, les méthodes et les outils de travail sont établis. Quand vous observez maintenant que les gens commencent à avoir ces automatismes, commencent à avoir ces comportements les uns envers les autres, sachez que vous êtes à l'étape de la normalisation. Et à l'étape de la normalisation, les questions qui sont soulevées sont simples. Allons-nous réussir en tant qu'équipe ? On ne se pose plus à rien savoir à quel sera ma place au sein de cette équipe-là. Non. Allons-nous réussir en tant qu'équipe ? On ne parle plus de jeu, on parle de nous. Comment nous mesurons-nous aux autres équipes ? Est-ce qu'ils seront plus forts que nous ? Est-ce que les autres entreprises seront plus forts que nous ? Comment est-ce qu'on va aller au combat ? Au combat pour la recherche des marchés ? Comment est-ce que nous allons rentrer dans la bataille ? Ensemble, en tant qu'équipe ? Quand les gens commencent à se poser ces genres de questions, c'est que maintenant, vous pouvez leur assigner une mission. Vous pouvez leur dire, faites telle ou telle opération. Et donc, une fois la normalisation réalisée, on passe maintenant à l'état d'exécution. Maintenant, vous avez une équipe sous la main. Vous pouvez aller partout avec eux. Vous pouvez certes peut-être échouer, mais ce n'est pas lié à des problèmes de personnes. Ce serait lié peut-être à un déficit de compétence que vous pouvez combler par la formation. À ce stade-là, les membres de l'équipe ont appris à travailler ensemble comme une équipe pleinement fonctionnelle. Elle présente les caractéristiques suivantes. Il y a la confiance. On a un accord sur les objectifs à atteindre. Chacun participe à la résolution innovante des problèmes qui se posent à l'ensemble. Il met au sein de l'équipe une fierté collective du travail accompli. On dit plus, j'ai perdu, nous avons réussi celui-là. L'erreur devient flexible et fonctionnelle parce qu'on s'entraide. Mon coéquipier, il a un peu demandé, je sais que je peux me soutenir. Allez, je lui tiens la main. L'erreur devient flexible et fonctionnelle. Et maintenant, l'énergie est canalisée dans la tâche. Alors qu'auparavant, l'énergie était canalisée plutôt dans le conflit, dans le combat inutile entre les personnes. Ou alors, autrement. Nous sommes à l'étape d'exécution. Et à l'étape d'exécution, les questions qui sont soulevées sont les suivantes. Comment faisons-nous ? Enfin, comment ? On finit le travail. Qu'est-ce que nous pouvons améliorer dans notre façon de travailler ? Comment pouvons-nous être plus efficaces ? Voyez-vous. Alors, une fois que vous avez exécuté la mission, la tâche, que vous avez réalisé l'opération, ça peut être une opération immobilière, vous dérusser les gens sur le terrain, ils vont travailler, il y a des architectes, il y a des ingénieurs civils, il y a des maçons, des soudeurs, tout le compte des métiers. Pendant deux ans, vous avez fini de construire l'opération immobilière, vous avez livré. La mission est terminée. Que faut-il faire ? On passe maintenant à l'étape de l'ajournement. Cette étape, très souvent, est négligée par les managers, mais elle est très importante. Si tant est-il que vous souhaitez un jour reprendre une certaine équipe, ou alors vous avez continué ton mission à cette équipe, il faut nécessairement marquer cette étape de l'ajournement. Alors, on se présente comment ? La mission s'achève. Il y a un sentiment de vide pour les membres du groupe. Vous avez besoin de l'équipe. L'équipe est démantelée. Ce pourquoi on vous a réunis n'a plus sa raison d'être. Vous avez réalisé, c'est fini. C'est comme vous êtes allé à la canne, et puis vous avez remporté la canne. Il faut enjourner les joueurs. Il ne faut pas les laisser comme ça. Le niveau de motivation peut baisser. L'incertitude, tant à l'avenir, commence à s'installer. Sauf que le bon point, c'est qu'on peut maintenant présenter de nouveaux projets, puisqu'on a fini avec les anciens projets. On peut présenter de nouvelles tâches, de nouvelles activités. Voilà quoi, chaque année, vous devez faire un nouveau programme d'activités. Puisque ce que vous avez fait cette année-là, vous avez fini. Vous avez tiré les conséquences. Ou les leçons. Ou bien vous avez festoyé pour la victoire que vous avez pu enclencher. Maintenant, il faut passer à la seconde année. Il faut redéfinir les objectifs. Ainsi de suite, ça redonne. Et donc, il faut laisser établissement pour que les gens décompressent. Alors, il faut maintenant recommencer la phase de formation de l'équipe. Donc, à cette étape d'enjeunement, la question qui est saurée par tous et après. On a fini et après. Quelle sera la suite ? Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'ai dit que nous sommes en fin d'année. Je l'ai fait de façon très succincte. Avec des images, je vais laisser le reste du temps pour des questions. pour qu'effectivement, on puisse se tailler encore plus, aller dans certains détails. Mais j'ai voulu que ce soit un succès, aller vraiment à l'essentiel. Pour vous faire comprendre les quatre étapes du développement d'une équipe. Et quand vous allez observer maintenant votre équipe, enfin oui, mais je n'ai pas du groupe, votre équipe, vos équipes, vous saurez, en regardant bien cette formation, à quelle étape votre équipe se trouve. Est-ce qu'elle est encore à l'étape de la formation ? Est-ce qu'elle est à l'étape, qu'on appelle ça, de la confrontation ? Est-ce qu'elle est à l'étape de la normalisation ? Est-ce qu'elle est à l'étape de l'exécution ? Ou bien, est-ce qu'elle est à l'étape de l'ajournement ? Voilà. Donc, je vous remercie infiniment. Je reste à lui pour toutes les questions que vous voudriez bien me soumettre. Monsieur Mbara ? Oui, monsieur Salé, bonjour. Voilà. Merci. Voilà. Donc, je suis à vous. Je remercie la vidéo. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment pour cette présentation assez succincte de cette thématique assez intéressante, d'ailleurs, de ce jour. Donc, chers participants, pour ceux qui veulent bien des éclaircissements, vous pouvez poser des questions, qui ont des préoccupations particulières sur la thématique, ou d'autres choses en lien avec l'agence radio-apm. Donc, vous pouvez bien, sur votre écran, vous avez la levée de main. Vous pouvez lever la main, je vais vous passer la parole, ou alors, vous écrivez simplement dans le chat. Comme ça, vous pouvez poser votre préoccupation ou poser votre question. Merci. Donc, monsieur Salé, merci encore. Merci. 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 Bon, professionals. Clos. Oui, monsieur Salé. Il y a monsieur Didier. Bonjour, monsieur Salé. Vous avez parlé de quatre étapes de formation, mais je crois en avoir vus cinq épais. bon ok d'accord c'est le cadre d'étape de l'évolution ou du développement d'une équipe du passage d'un groupe d'individus à une équipe de travail efficace donc je reprends le jeu la première étape c'est l'étape de regroupement de la formation ici formation c'est pas formation dans le sens c'est comme vous fermez une équipe vous fermez une équipe vous regroupez des gens donc c'est cette étape là l'étape de l'appel à candidature si vous voulez l'étape de recrutement voilà c'est cette étape là quand vous regroupez les gens ils viennent d'arriver dans une entreprise l'entreprise a recruté ils viennent de se regrouper l'entreprise forme des équipes dans des groupes de travail voilà c'est cette étape là il y a cette étape comme je l'ai dit les gens ne se connaissent pas encore suffisamment et il y a un peu de taux de politesse un peu souvent de réticence ainsi de suite voilà alors ça c'est une des étapes c'est la première après la formation de l'équipe il y a l'étape de la confrontation parce qu'une fois que vous avez mis les gens ensemble bien entendu il va y arriver un moment où il y aura des difficultés puisque les gens vont commencer à apprendre à se connaître donc ça c'est l'étape de la confrontation mais ce problème là qui va naître entre les personnes doit être résolu pour qu'on puisse arriver à une étape de normalisation où chacun connaît sa place chacun connaît sa mission chacun a une idée claire de la valeur de l'autre et de sa propre valeur et de ce qu'on demande à tout le monde en tant qu'équipe et à chacun en tant que membre de l'équipe donc on a cette phase de voilà après la phase de confrontation il y a la phase de normalisation à cette phase de normalisation les gens se connaissent si cela est réglé on peut maintenant passer à la phase d'exécution et ensuite à l'ajoutement donc ça fait formation confrontation normalisation ah oui c'est vrai l'étape d'ajoutement je l'ai ajouté mais ça ne faut pas ça ne faut pas des étapes en tant que telle je l'ai rajouté il faut comprendre qu'une fois que la mission a été exécutée il ne faut pas il faut gérer les gens après la mission donc je l'ai rajouté mais ce n'est pas véritablement une étape dans le développement de l'équipe voilà c'est ce qui a posé le problème donc il y a vraiment quatre étapes comme je l'ai dit il y a l'étape de la formation de l'équipe l'étape de la confrontation des membres de l'équipe l'étape de la normalisation des relations des membres de l'équipe et l'étape de l'exécution là nous avons les quatre étapes mais l'ajoutement très souvent est occulté est négligé ce n'est pas une étape en tant que telle mais il faut savoir enjeuner c'est-à-dire que ce que souvent les gens appellent le team building lorsque après une période donnée il y a un directeur qui peut inviter ses collaborateurs à se retrouver à un signe pour se détendre un peu après une mission très lourde pour pouvoir décompresser puis passer à autre chose il ne faut pas arrêter cette étape là voilà pourquoi de façon naturelle les entreprises accordent des congés la période de congés qu'on vous accorde normalement est censée être une période d'ajoutement voilà donc si elle n'existe pas je relève cela à l'attention des managers que vous êtes donc on a effectivement quatre étapes mais j'ai rajouté une étape je veux dire complémentaire pour vous permettre de pouvoir passer d'une mission à une autre voilà je ne sais pas si le monsieur fait comprendre oui allô monsieur Didier-Fran j'espère que je me suis fait bien faire comprendre oui je pense que je pense que c'est passé monsieur Salé d'accord s'il a une préoccupation je pense qu'il va il va lever la main bon je vais laisser Dame Awa compiler les élections dans le chat voilà je vois la question moi-même ici voilà ok voilà il y a monsieur Kwaku Toto qui a demandé que pensez-vous du team building de la mise au point de la dynamique de l'équipe de l'équipe donc j'ai répondu d'une façon succincte le team building correspond dans notre déroulé ici à l'état qu'on appelle dite de l'ajournement en quelque sorte oui c'est le team building ce sont des périodes qui doivent jalonner si c'est une entreprise ça doit jalonner l'activité des membres d'une équipe aussi d'une entreprise et ça c'est la responsabilité du leader il doit pouvoir à un moment donné sortir son équipe du cadre professionnel pour que les gens puissent se détendre mais en général il est plus opportun de le faire après l'accomplissement d'une mission ou alors après par exemple je vais dire après un bilan on s'est dit ok on a réussi bon on va essayer de se détendre un peu ben il participe de la dynamique de l'équipe voilà donc je le confirme il y a monsieur bon Galaxy oui oui monsieur Salé oui oui d'accord comme les questions sont dans le chat je pense que d'abord on a des mains levées rapidement d'accord allez-y puis ensuite on va revenir au chat quoi ok je m'en prie monsieur Kouakou Toto encore je ne sais pas si c'est ce qu'il a déjà posé comme question là sinon vous avez la parole monsieur Koto ok bonjour monsieur Kouakou bonjour monsieur Kouakou vous pouvez activer votre micro activez votre micro monsieur Kouakou ouvrez-le bon bon je pense que peut-être que c'est la préoccupation qu'il a déjà posé il y a un autre d'accord monsieur monsieur Adé Rémi Ndou d'accord également je vais lui permettre de parler d'accord monsieur Rémi Ndou bonjour monsieur Ndou bonjour monsieur monsieur Ndou comment est-ce que vous allez je vais bien et vous merci d'accord je vais merci ça va bonjour aussi monsieur en salé aussi bonjour monsieur Ndou d'accord en fait comme je le signale je viens à peine de vous prendre en marche parce que j'ai un souci de connexion depuis ce matin chez moi d'accord donc je pense que j'ai raté assez des choses et je vais savoir aussi après l'information aussi il peut y avoir tout ce qui est le document vraiment qui t'est associé vraiment à cette journée pour que je puisse me cultiver un peu là-dessus donc c'est un peu ça donc comme vous êtes là je vais prendre un coup et puis je prends le reste d'accord bon monsieur Ndou je vais en deux phrases essayer de résumer tout ce que j'ai dit je dis à l'attention de mon âge de travailler non pas dans un groupe d'individus mais plutôt dans des équipes et comment identifier les éléments qui caractérisent une équipe alors une équipe c'est un groupe d'individus que vous avez réunis pour un travail qui d'abord va présenter un certain cas que vous pouvez identifier pour savoir à quelle étape d'évolution se trouve ce groupe pour leur confier des missions alors lorsqu'on les regrouper il y a d'abord cette première phase où les gens apprennent à se connaître on parle de la phase de la formation de l'équipe ils apprennent à se connaître ils sont un peu polis bon à cette étape là où on ne peut pas avoir des résultats probants avec eux parce qu'ils ne se connaissent pas encore il y a beaucoup de choses qui ne lèvent pas parce qu'à cette étape là il va y avoir forcément une étape de confrontation et si vous allez gérer déjà des gens vous savez qu'à un moment donné les gens se confrontent il y a des palabres il y a beaucoup de choses qui se passent c'est normal il faut qu'ils passent par cette étape de confrontation pour pouvoir évoluer en tant qu'équipe mais après la phase de confrontation il faut normaliser les choses donc il y a une phase de normalisation une phase où les gens vraiment apprennent à se connaître ils doivent apprennent à se connaître ils doivent apprennent à se reconnaître et ça c'est votre intérêt de manager de les amener à cela et après cette phase de normalisation si elle s'est bien déroulée on a maintenant la phase de l'exécution sans son nom qu'on peut vraiment leur confier des véritables tâches et puis espérer attendre des résultats assez concrets maintenant lorsqu'on allait faire ces quatre étapes et qu'on allait exécuter par exemple une mission il y a une étape que j'ai rajoutée qui a fait peut-être une cinquième qui est l'ajournement ici souvent on parle de team building c'est de pouvoir donner la possibilité à cette équipe de se recréer et de se reprendre à nouveau donc il y a cette étape d'ajournement donc en clair c'est un peu cela que j'ai essayé d'exposer aujourd'hui et comme vous le dites vous allez avoir l'élément par la suite pour mieux vous faire une idée de ce qui a été exposé je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question monsieur monsieur oui 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 c'est bon oui oui j'ai compris j'ai compris d'accord il y a aussi des connexions je vous entends ah oui 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 d'accord vraiment je suis voilà ça va je vous en prie d'accord je vous en prie donc on va continuer dans le chat monsieur Asali allons-y d'accord dans le chat je vois ici Galaxy02 qui demande est-il conseiller qu'un chef d'entreprise se mette à la tâche comme le collaborateur le regard porteront ses collaborateurs sur lui bon peut-être qu'il y a des mots qui manquent en tapant peut-être il a voulu quel regard ses collaborateurs porteront sur lui il n'y a pas longtemps j'étais dans une entreprise donc je vais terminer le nom j'étais allé dans ma mission d'accompagnement c'est au sein de la répons d'Abidjan une grosse entreprise de logistique ils ont une cantine et à midi le DJ descend manger la cantine comme tout le monde le ticket de cantine est à nous ils descendent son ticket de cantine il vient il mange il est très ouvert et ça fait de lui un mauvais manager que celui qui garde la distance il y a une distance qu'il ne faut pas garder avec ses collaborateurs parce qu'il perdait beaucoup et cette distance là il y a par exemple la CIE il y avait le temps de monsieur Zadi quand il a pris fonction il a d'abord commencé à briser cette distance parce qu'avant lui il y avait une très grande distance sociale entre l'encadrement et puis les collaborateurs ce qui crée beaucoup de difficultés vous voyez et donc il faut il faut faire son immersion dans son équipe parce que vous êtes un autre vous êtes un autre leader c'est votre eau vous êtes le person mais c'est votre eau comme elle me dit notre président Félix Fouboi il est un gros capitaine mais il l'a mettre dans l'eau qui est la Côte d'Ivoire vous voyez ce sont des images donc il est important de vous mettre à la tâche souvent comme vos collaborateurs de ne pas tenir la main parce que vous êtes le premier membre de l'équipe vous êtes le premier équipier vous voyez vous donc le regard que vos collaborateurs pourront porter sur vous c'est un regard je veux dire de quelqu'un qui soutient qui a de l'empathie et qui veut que le membre de son équipe se développe voilà pour mon expérience en tout cas voilà ce que je peux vous dire ensuite il y a monsieur ok attendez voilà quelle est la procédure monsieur Quakou Toto a demandé quelle est la procédure à suivre quand le problème même se situe au niveau de la tête c'est à dire du manager lui-même bon ici aujourd'hui c'est vous qui êtes le manager maintenant si vous me dites que vous êtes au sein d'une équipe qui est un manager et que c'est lui qui a le problème je pense que très souvent on a l'impression que les choses doivent s'accommoder à nous non logiquement c'est nous qui devons nous accommoder voyez vous parce que vous pouvez travailler avec des personnes qui ne sont pas adéquates certes mais on ne va pas changer le nom entier pour que vous puissiez être à l'aise dans le travail donc vous devez faire votre concession déjà je veux dire que si votre manager a un problème sachez que au sein d'une équipe vous êtes un propre manager c'est vrai qu'on n'est pas on n'est pas cette formation il y a une formation où on dit comment manager mon manager parce que quand vous êtes dans l'entreprise vous devez savoir vous aussi manager votre responsable vous devez savoir qu'est-ce qu'il attend de vous et donc en matière de management il n'y a pas quelque chose de bon ou quelque chose de mauvais en soi on n'a pas cette approche des choses il y a des choses qui fonctionnent bien assez bien très bien ou bien des choses qui ne fonctionnent pas on fait des arrangements ou on défait des arrangements et donc pour manager il faut souvent se mettre il ne faut pas être dans les émotions et ça ça plombe beaucoup nos managers et ça plombe aussi tous les responsables qui sont au sein des entreprises dans les équipes de travail dans les services il ne faut pas approcher les choses avec beaucoup d'émotion digression vous êtes dans un service vous êtes par exemple au service de comptabilité vous avez un directeur financier vous avez un problème d'avancement et vous vous adressez à votre directeur financier pour essayer de plaider pour voir si on ne peut pas vous avancer et vous connaissez mieux où tu es avec lui lui il connaît vos compétences il peut plaider mais ce n'est pas à lui de plaider pour votre avancement dans l'entreprise ceux qui gèrent l'avancement ce sont les directeurs des ressources humaines bravo et donc si vous allez voir votre directeur financier et que lui il est incapable de le faire ne vous en plaignez pas à lui vous êtes mal orienté lui son rôle c'est faire en sorte que la comptabilité soit bien faite que l'état financier sorte avant la fin de l'exercice que les budgets sont bouclés avant le début de l'année fiscale suivante dans ses objectifs dans sa fiche je ne pense pas que je dois accommoder de mes employés et de mes collaborateurs je dois les appuyer pour l'avancement si vous allez voir la DRH tel que la DRH demain des avis lui peut-être il va lui faire une recommandation et donc souvent le problème du manager qui ne me convient pas je le botte en touche j'estime que ce n'est pas un véritable problème quoique quoique cela existe cela existe du côté du Golden Palace hôtel de Grand Bastard sachez que vous êtes attendus que nous sommes attendus c'est important de venir ensemble faire la fête Monsieur Mouraud Monsieur Mouraud Monsieur Mouraud Monsieur Mouraud il y a quelqu'un qui a fait son micro qui tu ne vois même pas la personne je ne vois même pas ce micro ouvert là oui 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 je vais chercher je vais chercher et puis couper d'accord je vais poursuivre et donc je fais cette digression pour dire à monsieur à monsieur Toto dans le chat qu'effectivement si vous vous estimez que votre manager est un problème et bien intégrer ce problème dans votre démarche oui voilà donc intégrer ce problème dans votre démarche prenez le commun des paramètres de votre travail et bon il a un problème ça peut par exemple il est un compétent mais si votre manager est un compétent faites en sorte qu'il devienne compétent atteignez vos objectifs collaborez avec les autres membres de l'équipe contribuez à souder l'équipe contribuez à faire en sorte que l'équipe passe que le groupe que vous avez dans lequel vous travaillez passe du stade de la confrontation au stade de la normalisation et du stade de la normalisation au stade de l'execution ce n'est pas en étant forcément à la tête d'une équipe qu'on peut influer sur l'équipe on peut influer sur une équipe quelle que soit la place que vous assignez dans l'équipe peut-être que vous connaissez votre place dans l'équipe et que vous travaillez de façon cohérente avec l'ensemble de l'équipe voilà je vais prendre une autre question dans le chat peut-on avoir à l'écran les diapos qu'on s'appelle vos propos oui mais bon ça je vais y venir je vais y reprendre un peu dans l'entreprise qui est censée réguler cette différence de table je dis ça s'adresse à tous ceux qui sont à la tête d'une équipe une équipe ça peut être un service ça peut être un gouvernement ça peut être une entreprise qui a plusieurs directions et plusieurs services oui et donc quand on parle d'une entreprise qui a peut-être trois directions je dis n'importe quoi une direction commerciale une direction financière et administrative et une direction technique pour ne citer que cette direction-là et où à l'intérieur de chaque direction il y avait un service vous le déjeuner vous devez piloter toutes ces équipes-là et donc vous devez avoir ces éléments pour détecter à quel niveau d'évolution se trouve chacune des équipes et donc il revient aux responsables des équipes déjà de pouvoir identifier les caractéristiques de leur équipe pour savoir à quel niveau à quelle étape de développement cette équipe se trouve c'est ça l'objectif de cette formation c'est déjà vous permettre de détecter et maintenant il vous revient à vous ayant détecté par exemple vous avez regardé votre équipe vous vous avez le compte il y a des conflits intestins entre eux il y a des parables à ne plus en finir sur la façon de faire les choses sur la compréhension des objectifs sur ce sujet il y a de votre rôle de savoir que cette équipe-là est à sa phase de confrontation et vous allez l'amener à la phase de normalisation et comme je l'ai dit l'un des outils que nous utilisons que nous préconisons pour amener une équipe qui est en phase de confrontation à la phase de normalisation c'est ce qu'on appelle le cross-function training demander à chacun si vous avez une équipe de grande direction ce sera chaque direction vis-à-vis des autres si vous êtes un seul directeur et vous avez des services ce sera chaque service vis-à-vis des autres si vous êtes à la tête d'un simple service c'est-à-dire chaque acteur chaque élément de votre équipe vis-à-vis des autres vous êtes au service informatique vous êtes le chef service informatique dans votre service vous avez un développeur web vous avez un qu'on appelle un spécialiste réseau vous avez un qu'on appelle un développeur d'application ainsi de suite ce sont les différents des métiers qu'on trouve dans le domaine informatique chacun va penser qu'il est parce qu'ils sont peut-être tous des ingénieurs mais chacun a une spécialité et donc comment faire en sorte que ces éléments-là puissent savoir comment travailler une équipe mais bien c'est de faire ce qu'on appelle le cross-function vous demandez à celui qui fait l'élèvement informatique viens expliquer aux autres en quoi consiste ton travail exactement comment est-ce que tu comptes faire ton travail et comment est-ce que tu comptes interagir avec à quel moment tu auras besoin d'eux et à quel moment tu esime qu'eux auront besoin de toi et ça ce que je dis il équivaut pour toutes les entreprises j'ai eu personnellement à le mettre en place à l'expérimenter dans une société téléphonique qui devait se lancer et on avait ce problème la société avant avant le lancement était confronté à des problèmes internes de leadership et donc moi j'étais à la formation de développement j'ai demandé au directeur de ressources humaines de mettre en oeuvre cet outil là pour qu'on puisse passer de cette étape de confondation à l'étape de normalisation qui nous était nécessaire pour pouvoir passer au lancement qui était l'exécution et on a fait le cross-function training nous avons une dizaine de directions et on s'est rendu compte dans l'exercice que la division stratégique planning en réalité avait exactement les mêmes missions les mêmes objectifs que la division commerciale et marketing c'est juste qu'on allait donner deux noms pensant que comme c'était des angloises actions pensant que c'était des actions différentes on a recruté pour ces deux directions à peu près une quarantaine d'individus mais vous vous rendez compte qu'on se rend compte qu'on a recruté près de 80 individus à faire exactement la même chose et ils se marchent sur les pieds et les directeurs même sont en conflit et quand on a fini de faire le cross-function il est apparu clairement à tout le monde surtout à la direction générale qu'elle s'était plantée et qu'est-ce qu'on a fait on a fondé les deux directions et on a pris les deux directeurs en compétition et on n'a plus celui qui a eu le meilleur résultat et l'interdire son adjoint et donc après cela on est passé à une phase de normalisation il faudrait maintenant aller au lancement maintenant on s'apprécierait on pourrait savoir que par exemple si un client un client appelait le centre d'appel pour dire mon téléphone mon connexion fait ceci ou bien j'ai fait telle opération j'ai tel problème comment est-ce que celle qui réceptionne la complète au niveau du centre d'appel doit répercuter l'information vers les services techniques pour que ceux-ci prennent en compte cette réclamation et puissent la traiter et lui revenir pour qu'elle puisse dire au client voilà votre problème a été résolu pareil quand vous appelez le 519 si ce n'est pas bien réglé vous allez comprendre que lorsque vous appelez le 519 pour un problème d'électricité le prélateur ne sera même pas acquis adressé la requête mais elle a déjà tout est déjà réglé puisqu'il y a eu du cross-function training chacun sait comment interagir avec l'autre pour être efficace voilà je ne sais pas si ça répond à la question maintenant le team building ne sert pas seulement à se détendre oui effectivement le team building ne sert pas à se détendre mais la détente participe de ce qu'on appelle la socialisation vous ne pouvez pas faire un team building dans un camp de travail vous ferez nécessairement un building dans un espace aéré avec beaucoup de loisirs mais ça va permettre aussi aux gens de se connaître autrement de lier des liens qui vont au-delà des liens purement professionnels il y a des team building où on demande aux gens à chacun de venir avec sa famille donc vous allez prendre par exemple à connaître madame de l'autre lui va connaître votre madame lui va connaître votre chérie vous allez connaître les enfants des autres les enfants vont toujours se connaître ce sont des éléments qui participent à la socialisation et à la consolidation des membres de l'équipe voilà des rapports des membres de l'équipe donc effectivement il ne se passe pas seulement à se détendre mais il doit y avoir de la détente lorsqu'on parle de team building alors quelles sont les qualités que bon manager doit avoir et comment motiver mes collaborateurs à l'atteindre des objectifs et l'entreprise surtout pour une TPU alors ce que je viens d'exposer ça donne à tout type d'entreprise vous pouvez avoir seulement deux collaborateurs et puis les deux se marchent sur les pieds vous devez faire vous devez savoir que au moins où ils se marchent sur les pieds ils sont là quand vous les avez écroutés vous allez vous rendre compte qu'ils essaient de faire ami-a-mi et puis après on ne sait pas pourquoi il y a commencé à avoir des difficultés lorsque vous allez commencer à leur confier des tâches mais vous saurez que il faut passer avec eux à l'état de la normalisation clarifier les choses entre eux demander à chacun de s'expliquer professionnellement sans temps d'expliquer sa compréhension des missions d'expliquer sa compréhension de la mission de l'autre ainsi de suite et de montrer s'il a une bonne compréhension nette de ce qu'on attend en tant que deux collaborateurs donc quand ce sont deux collaborateurs ou mille ce sont les mêmes principes voilà ce sont les mêmes étapes parce qu'une fois que les gens se sont compris entre eux vous allez voir qu'ils vont passer à une étape de collaboration franche et quand cette étape est arrivée vous pouvez maintenant leur confier des tâches en estimant maintenant qu'ils sont capables maintenant de vous produire les résultats et que vous attendez donc il y a un des remerciements ok voilà maintenant la question qui se poursuit quelles sont les qualités qu'un bon manager doit avoir un bon manager doit être un bon leader un bon leader n'est pas un tyran je vais vous expliquer que c'est bien l'art du commandement dans l'art du commandement il faut avoir de l'autorité mais il faut avoir ce qu'on appelle l'autorité naturelle lorsque vous êtes le chef à l'intérieur d'un groupe parce que dans leur foire intérieur ils estiment que vous le méritez et vous choisissez vous êtes indéblonnable mais lorsque on vous a imposé à quelques chefs à l'intérieur d'une équipe qui ne vous propose forcément dans son cœur sachez maintenant managuer cette équipe et leur expliquer que le travail que vous allez faire doit se faire de telle manière ils doivent être une équipe ils doivent obéir à un responsable pour pouvoir avancer ça fait partie de la nature des choses vous n'êtes pas là nécessairement pour leur plaire vous êtes là pour avec eux obtenir des résultats et pour ce faire ils doivent avoir un certain nombre de comportements d'attitude et surtout une certaine compréhension saine de ce pourquoi ils ont été réunis donc en tant que manager vos premiers rôles ce n'est pas forcément d'obtenir des bons résultats c'est d'abord de faire en sorte que si vous êtes à l'équipe de créer cette symbiose au sein de l'équipe c'est déterminant si vous courez déjà à l'atteinte des résultats parce que vous on vous a signé des objectifs vous n'avez pas pris la peine de regarder si l'équipe que vous avez sous la main est à la phase par exemple de confrontation à la phase d'exécution quelle phase elle puisse être et que vous voulez de go obtenir un résultat vous pouvez rencontrer des difficultés parce que vous aurez omis ces éléments ces éléments fondamentaux voilà donc il est nécessaire de pouvoir maîtriser la gestion de la dynamique d'une équipe comment motiver mes collaborateurs à l'atteinte des objectifs de l'entreprise surtout pour une TPE et bien je reviens encore là-dessus c'est de l'ordre d'un objectif clair c'est très important il faut clarifier les objectifs il faut clarifier la compréhension des objectifs là entre vous et puis surtout il faut vous-même être un exemple vous ne pouvez pas demander aux collaborateurs d'être à 8h tapante au travail et puis vous amener chaque fois à 10h 11h bon vous êtes le patron certes mais ce n'est pas le bon exemple vous ne pouvez pas demander obligé aux collaborateurs d'aller manger à la cantine quelque chose qui est dégoûtant alors que vous n'êtes pas capable d'aller manger aller manger si c'est dégoûtant ça va en pardonner à quelqu'un et puis rectifier bon le côté l'aspect humain d'être maîtrisé voilà qu'on parle des ressources humaines vous êtes nécessairement GRH lorsque vous êtes responsable quand vous soyez informaticien géologue chirurgien dès lors que vous êtes à la tête d'une équipe vous êtes nécessairement GRH si vous écoutez vous dites non la GRH essaie de vous rapprocher des gens qui font la GRH ou qu'ils vous montrent comment gérer cet aspect de l'activité parce que c'est ce qui va vous incomber lorsque vous êtes en position de responsabilité tant que vous êtes un membre d'une équipe vous n'avez pas cette obligation lorsque vous êtes promis à la tête d'une équipe que ce soit en tant que chef de service chef de département directeur chef d'état vous êtes nécessairement GRH je pense que j'ai évoqué les préoccupations qui étaient dans le chat si je n'ai pas vraiment assez explicite ils peuvent encore réagir merci merci beaucoup monsieur Asali merci infiniment là je vois un message qui est adressé à Karma à l'agence de monsieur Didier Francsingot j'aimerais vous remercier pour toutes ces formations nous avons été agréablement surpris des défaillances drainées par nos équipes et grâce à vous aujourd'hui dans nos entreprises nous avons réussi à corriger un bon nombre de problèmes c'était une très belle aventure dans l'espoir qu'il aura une suite plus glorieuse pour booster le développement sur le plan économique merci merci à vous monsieur Didier Francs merci et sachez que l'agence Coye du Voir PM se tient à votre disposition nous sommes du statut étatique d'accompagnement des PME pour leur accès à la productivité pour améliorer la pratique et pour booster leurs affaires donc c'est un plaisir pour vous de toujours mettre en place des projets et programmes en vue de renforcement des capacités monsieur Asali je pense qu'il y a Galaxy A02 qui est encore ce que je vous dis je l'ai déjà dit il est intéressant pour nous de savoir de pouvoir identifier les participants parce que normalement les formations sont dédiées sont destinées aux PME bénéficiaires de nos programmes et donc il y va de nos indicateurs donc quand on est inscrit en Galaxy A02 on ne sait pas qui il y a derrière on ne sait pas c'est quelle entreprise et c'est vraiment compliqué cependant je vais lui laisser la parole monsieur Asali je vais permettre au monsieur qui est monsieur Galaxy A02 je vais faire cette première intervention d'accord oui activez votre micro monsieur Galaxy A02 activez votre micro si vous voulez poser la question cliquez sur l'icône rouge j'ai le micro qui est barré et vous allez avoir accès bon voilà d'accord vous m'entendez ? je vous entends madame ah c'est une dame oui bonjour oui bonjour 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 madame madame non c'est Miss Kone Ruth Kone s'il vous plaît ok Miss Kone je vous entends ah Ruth Kone ok oui de quelle structure s'il vous plaît de quelle structure s'il vous plaît madame Chris Business Center vous pouvez écrire dans le chat s'il vous plaît vous pouvez écrire dans le chat s'il vous plaît s'il vous plaît d'accord ok d'accord après je vais écrire d'accord donc à la termes de de la formation je crois que monsieur monsieur si c'est la présentation excusez-moi je n'ai pas dit votre nom a dit que c'était la dernière étape de la formation moi personnellement j'ai raté beaucoup de formation mais les deux derniers par contre je les ai suivis mais je voudrais savoir après cette formation est-ce que les entreprises qui avaient été recrutées pour la formation pour cette séquence là seront reconduites encore ou bien c'est fini pour nous comme ça bon je crois que la question adressable est c'est grand oui 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 merci madame Kone merci madame madame Kone oui effectivement on avait défini un parcours un parcours d'accompagnement de 700 entreprises dont vous faites partie certainement d'accord et le parcours il prend fin normalement le 31 décembre c'est-à-dire dans quelques jours voilà mais cependant on continue de pousser la réflexion pour voir au niveau de l'équipe projet comment est-ce que ces entreprises fondé que nous avons déjà accompagnées comment est-ce qu'on peut définir autre chose sur le cours de l'année à venir pour voir encore comment est-ce que on peut les accompagner sur des choses qu'on n'a pas encore faites et encore aussi comment accompagner sur des choses qu'on a commencé et puis comment on pourrait aller un peu plus loin pour parler un peu plus simplement quoi voilà afin de toujours être dans une dynamique de ah oui j'ai telle difficulté il y a tel support de formation qui existe au niveau de l'agence Codigoa PME ou bien on a fait ça avec monsieur Asali je pense que c'est disponible sur campus PME je vais aller me former là-bas je vais appeler l'agence pour voir comment est-ce que voilà donc en fait on est toujours vous êtes dans notre base de données de l'agence Codigoa PME et c'est pour cela même que je le mets en part en Bête Galaxie je vais voir tu connais telle structure voilà ça me vient à la tête voilà donc c'est un peu ça il y aura des choses encore on est toujours réfléchis mais on vous reviendra on a tous vos contacts téléphoniques on a toutes vos adresses on a même votre localisation géographique on a le nom des dirigeants le sexe du dirigeant son âge en fait on a toutes informations qu'ils possèdent donc c'est un partenariat et c'est pour cela même qu'à un moment donné on a dû même signer des conventions avec l'entreprise qui rentrent dans le programme vous êtes de quelque route s'il vous plaît madame vous avez été visitée par un cabinet non ? oui vous ne vous rappelez pas c'est quel cabinet non ? non non voilà c'est pas bien grave dans tous les cas je peux retrouver écrivez le nom de l'entreprise dans le chat s'il vous plaît d'accord merci beaucoup madame merci à vous merci 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 monsieur je vous en prie monsieur Connery monsieur Connery je pense qu'on va prendre la dernière question il y a monsieur Ndouou qui est revenu d'accord oui monsieur Ndouou allez-y c'est pas grand chose comme vous venez vous m'entendez ? oui je vous entends parfaitement d'accord vous venez signifiez que nous sommes à la dernière phase des formations c'est ça que ça prend fin fin décembre d'accord donc moi j'ai une petite préoccupation de savoir si après le 31 décembre si nous avons vos contacts si nous rencontrons des soucis si nous avons vraiment l'autorisation de vous appeler pour avoir plus plus encore d'informations pour pouvoir nous soutenir dans de certaines difficultés ça c'est un et puis maintenant deux et savoir si vraiment dans vos programmes dans vos programmes si vous avez vraiment pensé à une formation de façon physique comme les autres le font parce que par moments la collection n'est pas bonne il y a des choses qu'on perd on n'arrive pas à tout assimiler est-ce que vous avez des projets de formation de façon physique sur le territoire national parce que je voulais savoir ok d'accord merci merci beaucoup monsieur Ndou d'abord pour la première préoccupation je voudrais dire que en fait la fin du parcours de projet n'est pas la fin de la collaboration de l'agence de l'agence de l'agence avec les entreprises c'est notre travail pour parler simplement donc nous sommes toujours en contact il n'y a absolument pas de soucis nous ce que nous faisons au niveau de l'agence de l'agence de l'agence c'est que toute entreprise qui rentre dans un de nos programmes projet et automatiquement même si le programme prend fin est déversé à ce qu'on appelle le guichet des services au PME on a une division si vous voulez un service pour appeler ça comme vous voulez qui est le guichet des services au PME donc à partir de cet instant à travers nos différents contacts vous pouvez avoir donc accès au guichet des services et demander toute forme d'assistance toute forme d'assistance de l'agence Côte d'Ivoire PME pour votre entreprise donc voilà ça c'est clair il n'y a pas de problème le contact téléphonique vous demandez je veux quand vous appelez à l'accueil non je veux avoir un conseiller de l'agence mais je veux parler à quelqu'un du guichet des services donc toutes ces entreprises les 700 du programme de la productivité sont automatiquement déversés au guichet donc je dis qu'on est en train de réfléchir pour voir encore comment on peut continuer dans une forme de projet mais même si ce n'est pas le cas on est toujours en contact dans notre base de données donc à ce niveau il n'y a pas de problème maintenant pour les formations en présentiel on y avait pensé mais vous savez que c'est la crise sanitaire qui a modifié nos habitudes tout à fait on a une salle de formation ce qu'on avait voulu faire en début de projet c'est de planifier les entreprises par vague d'accord et par zone géographique c'est-à-dire qu'on prend Abidjan Sud on prend les entreprises par vague de 50-60 on les forme mais la crise sanitaire est arrivée il fallait respecter les mesures barrières pour s'adapter au contexte de COVID-19 d'accord donc on était obligé de s'adapter on a pris ça comme habitude ça nous arrange aussi par moments parce que ça permet de prendre beaucoup de personnes 200 connectés tout à fait le formateur il est en mission dans le sud commun mais vous voyez ça fait que chacun puisse s'organiser et puis bon on avance quoi mais on pense qu'on va maîtriser la pandémie et une fois que la pandémie est maîtrisée tout à fait par exemple dans le cours de l'année prochaine on va revenir à nos anciennes habitudes pour certaines formations on va vouloir faire du présentiel parce qu'il y a des formations pour lesquelles on va faire des choses très pratiques sur des outils très simples en fonction du secteur d'activité si l'entreprise est dans le secteur par exemple de la production et de la commercialisation comment mettre en place un outil qui est un outil par exemple je veux dire de comptabilité analytique ou de maîtrise des cours apprendre à manipuler l'outil et donc faire des choses en présentiel ce sera plus facile on pense à tout cela parce qu'il faut dire aussi que la dernière formation qu'on a qu'on a vu il était dit que on devrait recevoir des tableaux par mail des tableaux de comptabilité par mail et j'avais même demandé si c'était possible d'avoir par mail on dit oui mais jusque là je n'ai rien reçu c'est avec quel formateur est-ce que vous pouvez me préciser il faut que je tourne encore en arrière dans mes documentations il n'y a pas de problème donc ce qu'on va faire on va faire simple moi je vous laisse mon numéro ok quand vous retrouvez le formateur monsieur monsieur Mdou Mdou oui Rémi si vous voulez monsieur Rémi ok moi je vous envoie mon numéro au téléphone tout à l'heure je le prends en même temps je le prends directement je le prends directement je le prends directement bon j'envoie mon numéro c'est quoi tout le monde sur le chat oui laver je vois ici John Bowie non non moi je pense je vais vous donner ça directement je le prends comme j'ai un stylo en main je peux le prendre directement comme j'ai un stylo en main je peux le prendre comme j'ai un stylo en main je peux le prendre le numéro dans le chat où vous allez voir ma panne Goran a dit et autres panélistes le numéro est juste en bas juste en bas voilà il s'agit PM PM Goran et le numéro là 2-0-5-44-61-36 c'est ce numéro là je vais m'enlever monsieur Adé oui oui monsieur Adé d'accord allez-y je vais prendre la question non non j'en ai fini ah vous en avez fini d'accord monsieur Moran monsieur Moran je suis là il y a eu un souci de connexion internet générale d'accord ok voilà ok voilà donc je pense que le monsieur a reçu le numéro oui je pense bien voilà donc vraiment on va on va prendre la session monsieur Asali vous avez quelque chose à dire avant que je ne je ne on ne passe à à la fin de la session est-ce que vous avez quelque chose voilà alors je vais terminer sur un conseil à tous mes amis entrepreneurs parce que moi-même je suis entrepreneur alors je suis de formation économiste financier et d'un vrai économiste j'étais vraiment dans la gestion mais je me suis spécialisé par la suite en ressources humaines la raison était simple lorsque je vais au travail de financier dans les différentes directions financières où j'ai eu ASIC je me suis rendu compte que la plupart des problèmes qu'on rencontrait en tout cas comme nous avions à traiter au niveau des finances n'étaient pas des problèmes financiers c'est vrai que souvent on peut mal faire des calculs on peut ne pas on peut faire des projections souvent qui ne correspondent plus à la réalité à l'arrivée mais ça ce n'était pas des problèmes en tant que tels c'est des situations qu'on pourrait gérer mais les 20 problèmes qui nous venaient et que nous subissions les effets financiers étaient des problèmes qui étaient liés à la mauvaise gestion des ressources humaines et fatigué de régler les problèmes des ressources humaines nous venaient je donne un exemple par exemple une année on était là on boucle la nette calmement on a un budget qui est bien maîtrisé et puis on a un contentieux avec un employé pour un revoir abusif en réel le dossier effectivement il a été renvoi de façon abusive et nous étions astreints à lui reverser des dommages d'intérêt énormes ce n'était pas prévu on aurait pu prévenir s'il y avait eu une meilleure manière de gérer au niveau des ressources humaines et ce n'est pas seulement que j'ai fait ma spécialité des ressources humaines où j'ai commencé à appliquer des éléments de la gestion je veux dire du contrôle des gestions tout court la gestion des ressources humaines les tableaux des ressources humaines la JPEG les outils d'évaluation tout et tout et toutes les stratégies qui sont autour de cet aspect de la gestion parce que c'est primordial votre succès ou votre échec ne viendra pas nécessairement de votre manque de moyens financiers ça viendra toujours à 90% de la mauvaise gestion des ressources humaines donc j'active votre attention sur cet aspect là les gens avec qui vous travaillez vous pouvez tirer le meilleur mais en sachant reconnaître la dynamique du groupe et la dynamique d'une équipe tant qu'on aura un groupe de personnes dont vous avez la charge vous n'arriverez pas très loin dans vos objectifs mais dès que vous aurez des équipes c'est-à-dire des gens qui sont soudés autour d'un même objectif et qui vous accompagnent qui s'accompagnent mutuellement qui se comprennent qui communiquent et là je reviens sur l'élément de la communication tant qu'on n'aura pas une équipe vous aurez toujours ce genre de réalité donc je vous exhorte sérieusement à regarder j'avoue qu'il soit succès pour que tout le monde puisse comprendre je suis parlé dans beaucoup de théories de façon très succincte chacun peut déceler les failles de son équipe et puis peut les régler et chacun peut savoir à quel moment son équipe est vraiment soudée et est prête à accomplir toutes les missions qu'on va lui accorder donc c'était un peu ça le mot prêtez attention aux gens avec qui vous travaillez de viendra votre succès ou votre échec j'en ai fini monsieur Gouran merci à tout le monde à tous les participants merci d'avoir vraiment participé j'espère avoir contribué un peu à l'amélioration de la gestion de vos équipes merci à tous merci infiniment monsieur Asali Bena notre formateur merci pour votre engagement auprès de l'agence Code Voix PME et également auprès des promoteurs d'entreprises de ces différentes entreprises de nos projets et programmes je voudrais vous dire merci donc monsieur Asali au nom de monsieur le directeur général ainsi qu'à tous les chefs d'entreprises qui ont bien voulu prendre de leur temps sur cette formation ils viennent vraiment renforcer leur capacité de la gestion des ressources humaines et dans le management de façon générale je voudrais par anticipation aussi vous souhaiter un joyeux Noël et puis de très belles fêtes de fin d'année et puis on va se retrouver en bonne santé en pleine forme l'année prochaine merci à tous je laisse le nom dans le chat on peut se parler à tout moment merci à la collègue Awa Sissi pour elle est dans l'ombre pour tout ce qu'elle fait pour la bonne marche de ce webinaire et puis bonne journée Agence Côte d'Ivoire PME accompagnez l'avenir Sous-titrage ST' 501